Musique douce Ta mère avait écrit dans sa lettre que tu avais la langue bien vendue. Pourtant tu n'as pas dit un mot depuis que tu es arrivée il y a deux heures. N'as-tu donc rien à dire ? Oh pardon madame Whitebred, je suis tellement subjiguée par votre soupe. Elle est divine. Et cette maison a coupé le souffle. Ne me prends pas pour une sorte. En tant que fille des Billingham, tu dînes sûrement merveilleusement bien. Ça fait certes longtemps que j'ai rendu visite à ma cousine, ta chère mère. Mais j'ai bonne mémoire que votre maison est somptueuse. Enfin, elle l'était. Avant que tu n'y mettes le feu. Oh madame Whitebred, je n'ai pas mis le feu à la maison. Mère n'a pas dû être claire dans sa lettre. Seule la grange a pris feu. Oh ce n'est pas si grave que ça en a l'air, vous savez. Me permettez-vous de raconter cette histoire madame Whitebred ? Je t'en prie. Et bien, comme vous le savez madame Whitebred, je vis avec mes parents, Catherine et Horace Bellingham. Avec mon grand frère Callum et mes quatre soeurs, Rosemary, Sybille, Harriet et la petite Rebecca. Nous ne manquons de rien, parce que père travaille très dur. Il fait souvent des affaires avec James Barlow. Vous savez, le politicien. D'ailleurs, c'est un peu la faute des Barlow si la grange a brûlé. Leur fils aîné, Clayton, est souvent de passage au domaine. C'est le meilleur ami de Callum. Et il va épouser ma soeur, Rosemary, dans quelques mois. Papa a tout organisé. Ça profitera à leurs affaires d'unir nos deux familles. Et puis, Rosemary est amoureuse de Clayton depuis l'enfance, alors elle est ravie. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de Clayton. Lundi soir, après le souper, nous sommes allés à la grange avec Harriet. Nous devions surveiller Rebecca, mais je voulais récupérer la pomme que j'avais cachée là-bas, pour la porter à mon ami Thomas. Sauf qu'en entrant dans la grange, j'ai aperçu Clayton embrasser ma soeur. Mais pas celle qu'il doit épouser. Oh, Madame Whitebread, Sybille avait sa langue dans la bouche de Clayton. Un véritable scandale pour ma famille. Dans la surprise et la précipitation, j'ai fait tomber ma lanterne dans le foin. Le feu a pris tout de suite. J'ai crié à Clayton et Sybille de sortir, puis j'ai couru jusqu'à Harriet et Rebecca. Nous étions tous sains et saufs, et c'était le plus important. Lorsque père a demandé qui était le responsable, je ne pouvais avouer ce qui avait provoqué ma stupeur, et par conséquent la chute de ma lanterne. J'ai simplement dit que ma maladresse en était à l'origine, et mes parents ayant l'habitude de mes bêtises, ils n'ont pas été surpris par cette confession. Mais cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus stricts que d'habitude, Madame Whitebread, et ils ont décidé de m'envoyer chez vous, pour que j'apprenne la dure vie du travail de la ferme, et que je revienne à la maison plus mature, et consciente de ma chance. Oh, Madame Whitebread, je suis vraiment désolée de vous faire porter le fardeau de ce secret, mais j'ai simplement voulu protéger ma famille. Tu sais que je pourrais écrire à Catherine dès maintenant, et lui relater tout ce que tu viens de me confier ? Il est vrai que cette hypothèse m'a traversé l'esprit, mais votre accueil prouve votre bonté et votre sympathie pour ma mère. J'ai par conséquent le sentiment que vous ne ferez rien qui puisse briser le cœur de votre pauvre cousine. Je vous ai confié ce secret, pour que vous puissiez constater par vous-même que je suis certes maladroite, mais avant tout une personne de confiance. Et c'est l'une des plus grandes qualités de ce monde, pas vrai ? Je présume. Oh, Madame Whitebread, j'ai le sentiment que nous allons devenir de grandes amies. Winifred, finis ta soupe, une grande journée t'attends demain. Non ! Cette pièce est condamnée. C'est une chambre magnifique. Vous l'avez aménagée pour moi ? C'est le minimum quand on reçoit quelqu'un. Allez, au lit ! Dors maintenant ! Bonne nuit, Madame Whitebread ! Oui, bonne nuit, Winifred. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode des aventures de Winifred. Comme vous avez pu le voir un petit peu dans le machinima, nous sommes actuellement dans les années 1900, en compagnie d'une petite fille de bonne famille qui se retrouve punie à la campagne chez la cousine de sa maman. Quand les malheurs de Sophie rencontrent Ayn Withenly, saupoudrée d'un petit peu de mon imagination, et ben ça donne ça. J'espère que cette petite histoire vous plaira parce que je pense qu'elle va être vraiment différente de ce que j'ai pu faire par le passé. Il est encore assez tôt puisqu'il est 6h30 et tout le monde dort encore. Attendez, je vais mettre sur pause pour pas que le temps passe trop vite. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être que Madame Whitebread se réveille puisque 6h30 pour commencer les travaux de la ferme, je pense que c'est une heure plus que raisonnable. Oh, j'avais pas vu les deux chiens de dorme avec Winifred ! Oh non, c'est trop mignon ! Bon, peut-être que je peux commencer par vous montrer la ferme de Madame Whitebread ? Allez, on commence par un petit tour du propriétaire. Alors, vous inquiétez pas, en haut à droite, c'est un petit peu cassé mon menu. Oui, la mise à jour a vraiment tout cassé. Ouais, il faut que je mette tout ça à jour. Première chose, je pense que vous avez déjà pu un petit peu apercevoir la devanture. Voilà, je me suis pas vraiment inspirée de quoi que ce soit, c'est une maison très carrée. Disons que j'ai essayé de la faire assez rapidement et j'avoue qu'elle est même un petit peu trop grande, mais bon, c'est peut-être pas trop choquant parce que je pense qu'à l'époque, les maisons étaient assez grandes et à moitié vides, il n'y avait pas beaucoup de clutter, de détails, etc. Donc, on va dire que ça passe. Alors, attendez, regardez, j'ai mis la lumière. Hop, voilà, on voit un petit peu mieux. C'est plus pour nous que pour un effet historique, on est d'accord. Il n'y avait pas des plafonniers comme ça avec l'électricité en 1900, bien sûr, mais je me suis dit que j'allais quand même les ajouter pour nous, vous et moi, pour qu'on puisse voir un petit peu mieux la maison. Après, quand je vais jouer réaliste, évidemment, je coupe tout et je ne mets que des bougies, que des trucs comme ça. Mais voilà, là, ça va être quand même plus pratique d'y voir un petit peu plus clair pour vous montrer tout ça. Du coup, ici, nous avons l'entrée qui est quand même assez grande avec des meubles du nouveau pack, mais aussi de chien et chat. Ensuite, ici, on a encore une pièce qui sert à pas grand-chose, avec un petit coin peinture, des petits objets par-ci, par-là, voilà. Juste là, c'est la cuisine et on a un petit coq. Ah bah super ! Propre, rassasié. Bon, il va bien. Mais comme vous le voyez, il n'a pas de nom. Mais ça, ne vous inquiétez pas que Winifred va s'en occuper. Du coup, une cuisine fermée parce que c'est vrai qu'à cette époque-ci, les cuisines n'étaient pas forcément ouvertes sur le salon salle à manger, donc je trouvais ça plutôt pertinent de faire ça comme ça. J'ai utilisé les nouveaux meubles du nouveau pack, mais je crois que j'aurais presque pu utiliser Cuisine Rustique. Je pense que ça aurait peut-être un petit peu mieux matché à l'époque. Mais enfin bon, j'avais envie d'utiliser la nouvelle cuisine. Ici, nous avons une petite pièce pour stocker un petit peu tout. Pas grand-chose pour l'instant, peut-être que ça évoluera au cours du let's play. Et bien sûr, ici, la grande pièce de vie, avec un espace pour dîner tous ensemble. Et puis, un petit coin devant la cheminée, parce que les hivers sont plutôt rudes ici. Voilà, avec un petit peu de déco, mais pas trop, parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose à mettre. On a un petit coin tricot ici, et bien sûr, on a de quoi faire des points de croix juste là. Et puis juste là, on a un grand escalier qui desserre évidemment un étage où est stocké encore une fois des petites toiles. Il y en a aussi ici également. Je vous aurai bien évidemment une explication de pourquoi il y a des toiles partout. On a une première pièce ici qui est condamnée. On ne va pas s'attarder sur cette pièce. On n'a pas le droit d'y aller de toute façon. Je pense que rien qu'avec ce petit coup d'œil, vous avez un petit peu compris ce qui est arrivé à Madame Whitebread, n'est-ce pas ? Juste ici, nous avons la chambre de Madame Whitebread avec un petit portrait de son mari. Alors cette pièce-là, je n'avais aucune idée de quoi en faire. Du coup, j'en ai fait un espace pour les bougies. Je ne sais pas trop si c'est cohérent, mais je me suis dit qu'elle pourrait peut-être fabriquer ces petites bougies pour éclairer la maison. Ici, un petit espace pour se laver. Bon, ils n'avaient pas l'eau courante, donc il va falloir imaginer qu'on emmène des seaux d'eau pour se doucher, quoi. Et puis bien sûr, pour terminer, la chambre d'amis, entre guillemets, la chambre qui sert pour Winifred. Voilà un petit peu pour l'intérieur de la maison, mais c'est vrai que quand on est dans une ferme, l'extérieur est aussi important, voire plus que l'intérieur. Du coup, je vais vous montrer également ce que j'y ai mis. Juste ici, nous avons un petit enclos pour deux vaches. Oh là là, comment ça fume vert, statut sale ! On a une petite vache tachetée et puis une petite vache marron. On a donc ici un poulailler qui pue et qui a besoin d'être nettoyée. Et on en a également de ce côté-ci. Alors ces poules-là sont un petit peu chiantes parce qu'elles font que rentrer dans la maison. C'est un peu agaçant. Ici, j'ai mis un puits. Alors c'est un faux qui vient avec Heure de Gloire, mais je me suis dit que ça donnait bien l'illusion avec à côté la petite bassine pour nettoyer le linge. Et justement, on a une corde à linge. Et enfin ici, on a le jardin qui a besoin d'un sacré goût de nettoyage également. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a des laitues, de la citrouille, des champignons évidemment. Ici, qu'est-ce que c'est ? De l'aubergine, des pastèques et encore de l'aubergine, encore des pastèques. J'adore ce petit coin. Regardez comment il échoue. C'est trop mignon. Tout ça, ça vient du débogage et ça habille vraiment très très bien les terrains. Bien évidemment, je n'ai pas pu résister. J'ai fait un petit étang. Il est pas mal mon étang, non ? Franchement, je m'améliore parce que j'en avais fait un quand j'avais l'accent anticipé. C'était pas ça, hein ? Mais là, c'est un petit peu mieux. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Je vais mettre en vitesse normale et ah bah c'est parfait ! Madame Whitebread est réveillée. Alors, Madame Whitebread s'appelle Frances. Mais évidemment, nous on l'appelle Madame Whitebread puisque c'est un petit peu du point de vue de Winifred qui n'ose pas l'appeler par son prénom. La voilà un petit peu dans son beau pyjama. Elle va évidemment s'habiller avant de quitter la chambre. Alors, changer de tenue, hop ! Et elle va mettre la tenue qu'elle porte tout le temps puisque c'est vrai qu'à cette époque-ci, on ne se changeait pas toutes les trois minutes. Alors, au niveau des traits de caractère, Madame Whitebread déteste les enfants. Elle adore la nature, elle est bienveillante et elle est douée en affaires. Disons qu'elle est douée en affaires parce qu'elle négocie énormément. Tout ce qu'elle a dans sa ferme, elle le vend sur les marchés, à droite, à gauche. Donc, à force, elle a appris à bien négocier et évidemment, elle est très douée en affaires. Pour le trait, déteste les enfants, vous comprenez bien que ça va être un petit peu compliqué quand elle va avoir Winifred dans les pâtes. Oui, oui, oui. Il fallait bien corser un petit peu tout ça. Alors, on va aller préparer le petit déjeuner. Servir le petit déjeuner, voilà. Salade de fruits ou toast avec des oeufs. On a des oeufs et on a n'importe quel pain, donc c'est bon. Du coup, j'ai mis le défi de terrain vie simple. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, à chaque fois qu'on cuisine, avoir les ingrédients, sinon on ne pourra pas cuisiner la recette en question. Je trouvais que c'était un petit peu plus réaliste. Oula, pas comme ça, par exemple. Ça, ce n'est pas du tout réaliste de rentrer dans la porte. Winifred, Winifred, il faut te réveiller. Alors, Winifred, au niveau des traits de caractère, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est juste créative. Il y a plein de trucs qu'elle n'aime pas, mais à part ça, ça va. Elle ne va pas aller à l'école. C'est l'été, c'est l'été. Elle est en vacances. Ça n'a rien à voir avec sécher l'école. Non, pas du tout. Elle va venir s'asseoir ici dans la cuisine. Oh, je ne vous ai pas montré les deux petits toutous. Alors, bien évidemment, nous avons peu de lait. Il est trop mignon. Et on a également plume. Bon, les poules ont faim. Il va falloir s'occuper des poules après. Est-ce que le petit déj est prêt ? Allez, parfait. Hop, on va le mettre sur la table. Winnie, tu prends une portion. Toc. Et Madame Whitebread va prendre une portion et s'asseoir ici. 8h30. Oh là là, mais qui commence une journée aussi tard à la ferme ? Ce n'est pas possible. Winifred va se plaindre du plat. Non, justement, elle serait plus du jour à dire ce plat est merveilleux, Madame Whitebread. Discuter des saveurs de la nourriture. Ça, c'est bien. Par contre, Madame Whitebread, vous rêvez d'un truc qui n'existe pas encore. Allez, parle des saveurs de la nourriture, ma cocotte. Ça, on va le mettre au frigo. Après, le petit déj, on commence par les poules. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir des petits œufs ? Ramasser les œufs. On va également disperser de la nourriture à proximité. Et peut-être que Winifred va faire le deuxième poulailler. Nettoyer le poulailler. Ramasser les œufs. Disperser de la nourriture à proximité en espérant qu'elle ne fasse pas de bêtises. La responsabilité augmente. Bah, tu m'étonnes. Encore heureux que la responsabilité augmente. Tu ne le mets pas par terre, hein ? Oh, ce n'est pas possible, Winifred ! Il y a une poubelle. Tu le mets dans la poubelle. Oh, elle ramasse les petits œufs ! Oeufs ramassés neufs ? Ah oui, quand même ! Attendez, qu'est-ce qu'elle a, la poule ? Malheureux à trèfle. Oh, pauvre pépette. Qu'est-ce qu'ils ont, les chiens ? Mais ils ont peur des poules ! Oh, c'est trop mignon ! Alors par contre, je pense que Winifred, elle va vouloir les nommer. Nommer poule brune. Et Elise. Allez, pourquoi pas ? Et celle-ci, ça, c'est un coq. Willy, hop ! Pomme ! Allez, pomme. C'est trop mignon. Et le petit poussin, là ? Omelette ! Oh, c'est... Oh, non ! Allez, omelette. On va dire qu'elle a un petit peu d'ironie. Et ce petit coq-là, comment on l'appelle ? Parler de jeux vidéo. Non, ça n'existe pas. Ça a arrêté de dire des bêtises. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo ? Ah oui, et j'ai mis aussi un petit truc d'animaux sauvages. Est-ce qu'on peut leur offrir un cadeau ? Offrir un livre ? Devoir d'école primaire. En vrai, ça serait bien Winifred de faire un truc comme ça. Elle va donner ses devoirs aux oiseaux. Hey, c'est les vacances d'été. Je n'ai pas besoin de mes devoirs. Je vais les donner aux oiseaux. Winifred est très proche des animaux. Vous allez le voir un petit peu dans les prochains épisodes. C'est ses amis. Voilà, elle les adore. Oh, c'est trop mignon. On va arroser partout, je pense, d'abord. Faire la connaissance de Winifred. Tiens, tiens, tiens. Pour quelqu'un qui n'aime pas les enfants, tu as l'air déjà beaucoup accroché à Winifred. Devenir amie avec Winifred, carrément. La petite Winnie, qu'est-ce qu'elle a ? Parler de ses rêves avec quelqu'un. Oh, c'est tellement Winnie, ça. Et ça, jouer d'un instrument, ok. Faire une bataille de bombaou. Non, ça, non. Hop, on va le virer, déjà. Faire la connaissance de Frances. Elle va aller lui parler. On va parler des rêves. Elle va lui parler de ses rêves. Madame Winifred va lui dire, non, mais, hé, t'es pas là pour me parler de tes rêves, s'il te plaît. Occupe-toi du jardin avec moi. Oh, Frances ne peut pas écouter les rêves de Winifred pendant qu'elle arrose. Il faut attendre qu'elle ait terminé. Oh, ça ne m'arrange pas, ça. Il est déjà midi. Oh, Peut-là, il vient se coucher avec sa maîtresse. Oh, beaucoup trop mignon. Il ne fait pas super beau pour un jour d'été, hein. Nuageux, chaud. Ah, si, il fait chaud quand même. Bon, il y a du boulot, Winifred. Tu parleras de tes rêves à un autre moment, je crois. Alors, Madame Winifred a presque terminé d'arroser. Avant de désherber, elle va aller préparer le dîner. Euh, le dîner. Mais qu'est-ce que je raconte ? Le repas du déjeuner, plutôt. On va se faire du fromage. Allez, un petit fromage pour le déjeuner. Winifred va commencer à désherber un petit peu pendant que le repas se prépare. Alors, Winifred n'a pas une compétence faculté mentale assez élevée pour faire ça. Oh, mais c'est nul. Alors, il va falloir qu'on augmente cette compétence. Ah, bah, du coup, elle va aller chercher des grenouilles dans le lac. Ça, c'est bien son genre. Ah, oui, le repas est prêt. Bon, tu iras chercher des grenouilles après. Viens t'asseoir parce qu'il est déjà 13h30. C'est terrible. Après le repas, on va désherber tout ça et pulvériser l'insecticide. Ah, bah, elle a déjà fini de manger ? Oula. Ok, bon, c'est pas grave. Viens t'occuper du jardinos. Il y a du boulot, mais c'est notre gagne-pain. Après, elle a pas mal d'économies de côté, hein, Madame White-Prette ? La responsabilité de Winifred est compatible avec l'obtention de trait des caractères irresponsables. Ah, bah, oui. Oui, elle fait pas mal de bêtises, c'est sûr. Mais du coup, qu'est-ce que je disais, moi ? Oui, c'est vrai qu'elle a pas mal d'argent de côté, mais elle aimerait bien agrandir un petit peu, avoir plus de vaches et tout. Du coup, elle économise pas mal pour ça. D'ailleurs, Winifred, t'es pas allé voir les vaches ? Oh, en plus, elles sont toutes sales. Laver vache marron, remplir la mangeoire, nettoyer l'abri. Celui-là, il faut le remplir aussi. Regardez comment elle est super contente de s'occuper des petites vaches. Elle est trop chou. Y'a quelqu'un là-dedans ? Ah, bah, non. Ah, là, là, ça n'arrête jamais. Après, il faudra aller traire les vaches, à moins que Winifred puisse le faire. Traire ! Ah, oui, elle peut les traire. Oh, bonjour, ma belle. Malheureuse sale. Oh, on va te nettoyer. Et je pense aussi que Winifred va leur donner des noms. Milchek, bah, non. Bah, non. Elle va l'appeler Ariette, comme sa sœur. Ça la fait rire. Et celle-ci, belle. Oui, parce qu'elle est belle. Ok, ça marche. Ariette est contente. Voilà, ça la fait rire de se dire, oh, je vais traire Ariette. Bon, c'est une enfant, hein. L'humour n'est pas ouf. Allez, tu peux le faire, Winifred. Tu vas y arriver. Oh, t'en mets un peu à côté, mais ça va. Je pense qu'après, elle va un petit peu parler avec les vaches. Caresser Ariette. Hop. Interaction sociale. Raconter une blague. Compétence 3. Bah, tu m'étonnes. Oh, la petite poulette. Ça va, Willy ? Satisfaisant. Oh, la la, c'est pas terrible, hein, satisfaisant. Attention, fertiliser la culture. Ah, j'ai acheté des trucs en grès vitalité, ouais. Mais disons, s'il m'en faut un pour chaque carré, on n'est pas sortis de l'auberge. Oh, c'est beaucoup trop chou. Bon, Winifred, elle a quand même été super sage aujourd'hui. Je pense qu'elle va commencer à faire des bêtises. Enfin, faire des bêtises. Elle va aller, ouais, jouer dans l'eau et chercher des grenouilles. Du coup, elle va tout se salir. Madame Whitebred ne va pas être contente. Oh, la la, Winifred. Winifred, mais que faites-vous, mademoiselle ? Vous allez être toute sale. Attendez, elle va la sermonner. Plus de choix. Créer des mots interdits, non. Gronder, voilà, elle va la gronder. Oh, elle essaie d'attraper des grenouilles. Oh, là, on a trouvé une. Grenouille ferie. Ah, bon, je pense qu'elle va aller la mettre dans sa chambre tout de suite avant que madame Whitebred la voie. Pourquoi elle a de l'engreuil ? Engreuil, super vitalité. Où est-ce qu'elle a trouvé ça ? Allez, courage, madame Whitebred. Vous avez bientôt terminé de vous occuper du jardin. Ça vous aura pris toute la journée et il faudra recommencer demain. Ah, super. Alors, la voici Rivie dans sa chambre. Je ne pense pas qu'elle ait dégoté un aquarium et tout pour mettre la grenouille. Mais bon, on va dire qu'elle a trouvé une petite boîte pour mettre sa grenouille et qu'elle la met là. On ne peut pas la nommer. Oh, dommage. Allez, Winifred va aller dans la cuisine. Oh, qu'est-ce qu'il a, le petit chien ? Il a envie d'aller faire pipi, mais va. Winifred va se laver les mains avant le repas. Ah, et les chiens ont faim. Oh, mais c'est plus bon, ça. Madame Whitebred, avez-vous terminé ? Pas encore. La responsabilité de Winifred n'est plus compatible avec l'obtention du trait de caractère irresponsable. Ah, il y a déjà du progrès. Peut-être qu'elle peut prendre l'initiative d'ouvrir le frigo et de mettre les restes sur la table. Elle va manger dans le salon plutôt. Faire du point de croix d'après les modèles. Oh, elle va essayer de faire du point de croix sur un petit cercle. Évidemment, elle va se faire gronder parce qu'elle n'a pas à toucher aux affaires de Madame Whitebred sans son autorisation. Elle va se mettre où ? Elle va se mettre dans le fauteuil, là ? Ah, trop drôle. En plus, elle lui pique son fauteuil. Oh, Madame Whitebred arrive. Oh, aïe, 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 aïe. Bon courage à toi. Tu ne touches pas à mes affaires et tu ne vas pas dans l'eau. Tu as compris ? Et Winnie Fred va lui dire, mais Madame Whitebred, j'ai préparé le repas, regardez, je m'excuse. Prendre une portion et s'asseoir. Et Madame Whitebred va en faire de même, prendre une portion et s'asseoir. Tu t'assoies là, Winnie ? Non, mais, ok. Elle est trop contente. Elle est toujours contente, elle est trop mignonne. Parlez de l'école. Elle va lui dire qu'elle est très forte en lecture. Il est déjà minuit ! C'est pas croyable, ça passe trop vite. Allez, dépêchez-vous de manger et après, au dodo. Elle va aller dans sa chambre, Winnie, mais je pense qu'elle va jouer avec émotion, avec son doudou. Elle est très théâtrale. Puis après, elle fera un petit dodo. Quant à Madame Whitebred, elle est déjà partie faire la vaisselle. Est-ce que tous les animaux sont rentrés ? Il y a un petit poussin, là ? Bon alors, très fin. Nourrir petit poussin. Oh ! Ah non, les chiens, qu'est-ce que vous voulez ? Pudelay semble avoir besoin d'attention. Oh, petit bébé, bon alors. Winnie, elle dort ? Ah bah oui, Winnie, elle dort. Elle n'a pas l'habitude de ses grosses journées. Ça, c'est sa tenue pour demain. Arrête de les mettre à traîner. Allez, après s'être occupé un petit peu des chiens, je crois qu'il sera temps d'aller dormir parce que ça a quand même été une sacrée journée. Deux heures du matin et elle va enfin se coucher. Oh ! Un renard rôde autour de votre maison. Quoi ? Winnie, en plus, elle est réveillée. On va dire qu'elle a entendu le renard. Et les chiens, ils ne peuvent pas défendre contre le renard, là. Le renard ! Le renard ! Il va droit sur mes poules. Implorer Harvey d'arrêter. Chasser Harvey. Attends, attends, arrête ça. Regardez. Non, il veut mes cocos. Il veut mes oeufs. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Winnie. Je t'en prie. Il se revoit comme ça. Voilà, super. Il n'est pas très coriace. On va ramasser les oeufs tout de suite, hein. Avant que quelqu'un d'autre les vole. Eh bien, ma foi, c'était une sacrée journée. Madame White-Brette qui dort, qui ne se rend compte de rien. Winifred aura des choses à raconter demain matin au petit-déje. Allez, il est temps de laisser tout le monde dormir. À moins que Winifred ait d'autres plans en tête. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. C'était quand même assez calme comme épisode. On a surtout découvert un petit peu toutes les nouvelles fonctions de cet add-on. On se retrouve très très vite pour la suite. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très vite. Ciao !